Du coup, du coup, du coup, du coup, depuis le dernier live, qu'est-ce qui s'est-il donc qui s'est passé ? De qu'est-ce que j'ai fait ? Euh, bah j'ai far... Manette ? Reviens la manette ! Tu s'affous de moi ? Ah, tu s'affous pas de moi. Euh, du coup, depuis le dernier live, je suis revenu donc par ici, puisque c'est ici qu'on va... Que ça nous intéresse, en tout cas la suite de l'histoire. J'ai quelque peu farmé. J'ai des prix pour la gueule, j'ai pas eu le temps de me soigner, puisque donc, level 17, 16 et 17. Euh, la dernière fois qu'on s'est arrêté, je crois qu'on était level 14, 15, par là, je... Bref, j'ai pris environ 2 niveaux pour tout le monde. Euh, il y a eu quelques formes de matérias. Quelques... quelques AP durement gagnés. Alors je sais plus, voilà, par exemple, vous voyez que mon tout, le premier tout de Red XIII, Euh, est passé level 2, donc 2 étoiles, ce qui fait que sur, donc, son soin de... Sa matéria de soin, je peux la lancer deux fois sur tout le monde. Pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Euh, oui, c'est vrai qu'on avait eu, donc, Chocomog. Et on est pas mal, là, donc, là, pas Chocobo, évidemment. Ok. Bon, bah, il n'y a pas eu grand-chose de plus, hein, puisque, comme je dis, j'ai juste farmé un petit peu. Euh... Un peu d'argent de côté. Donc on est pas mal. Du coup, direction calme. Pour en apprendre un petit peu plus sur le scénario de FF7, Disons que c'est une partie qu'on va y avoir de la redite, Puisqu'on va parler de quelque chose qu'on a vu dans Crisis Core. Euh... Mais que, bon, à l'époque, on ne connaissait pas, puisque Crisis Core n'existait pas. On dirait qu'on est à calme. Ok, j'attendrai à l'auberge. Dépêche-toi de me rejoindre. Et j'ai... Allons-y, Cloud. J'ai pas encore décidé de ce que sera mon équipe. J'avoue que j'hésite. Il y a plusieurs personnages que j'ai envie d'utiliser, donc on verra. On verra ce qu'on fera. Grâce à l'énergie Mako, la vie est sacrément facile. La vie est sacrément facile. Merci, la Shinra. Tu crois pas ? Tu en es plein. Je préfère pas imaginer ce que ce serait la vie sans l'énergie Mako. Bande d'assistés ! L'énergie Mako a rendu les choses bien plus faciles. Mais il semble que beaucoup de plantes et d'animaux disparaissent à l'heure vertigineuse. Je crois qu'on vivait mieux avant. Qu'en penses-tu ? Bah oui ! Bien sûr que j'ai raison, non ? Bah oui, t'as raison. Le Mako, c'est de la merde ! Bah non ! Mais c'est bien de la merde quand même. Bah du moins, l'utilisation qu'ils annoncent dans ce jeu, c'est un peu de la merde. T'as dit que tu venais de Midgar ? Moi aussi, j'y habitais. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes dernièrement. Oh, t'as pour l'idée. Puis les nouvelles vont vite apparemment. De l'éther ! J'aime le parallèle avec l'électricité et l'énergie nucléaire. Ah mais totalement ! Totalement, totalement. Au final, c'est vrai que dans ce FF, l'écologie... C'est un ouf ouf ! L'écologie est un sujet de fond qui... Qui traîne dans le coin, c'est... Voilà. On en parle. Non, je veux pas te parler ! Laisse-moi tranquille ! Ce qu'on rappelle, ça, c'est des choses qu'on sait. Du moins, dans ce FF, c'est que l'énergie Mako est donc l'énergie tirée de la planète. Et étrangement... Plus cette énergie est pompée dans la planète, Et moins il y a de choses vivantes. C'est un bizarre, quand même. Il y avait un homme étrange, vêtu d'un manteau noir. Et il portait une épée ! Serait-ce ? C'est féroce. Et tu joues un écho-terroriste. C'est vrai, en plus. C'est tellement vrai. Le pacificateur ! Ah oui, mais je suis tout seul, donc ça sert à rien. Quoi que le pacificateur ? C'est un gun ou c'est une épée ? Je n'ai pas le doute. Je pense que c'est un gun. Ouais, c'est un gun. Un bras gun pour Barret. Il y en a, ils ont des bras karaté, Donc ils ont des bras fusil. Mon frère aîné est vraiment stupide. C'est très gênant. C'est toi le frère aîné ? Quand je suis arrivant, je m'encouragerai dans le soldat. C'est pour ça que je m'entraîne. À faire des tours de la chambre en courant. Source protection. Ça c'est bien. Source protection, hein. Les sources protection, c'est comme dans Pokémon, Vous savez, les... Pas les force plus et compagnie, Mais les items qui donnent, genre les protéines, etc. Le genre de truc où tu te dis, Bon, je les utiliserai à la fin, Et puis arrivé à la fin, je... Merde, j'ai oublié de les utiliser ! Mon père était minère, Mais il n'a pas pu continuer à travailler Lorsque les monstres ont commencé à apparaître Dans la mine de mitrille. Maintenant, il passe son temps au bar. Ça doit être une pratique pour se gratter, Faut faire gaffe qu'il n'y ait pas une balle qui parte. Ah bah, ça, la balle perdue, Ration. Travailler dans une mine, Dans le sud, appelée la mine de mitrille. Mais tout à coup, les monstres ont commencé à apparaître. Et puis que cette affaire a capoté, Je passe mes joueurs nés ici à boire. Il y avait un groupe appelé Avalanche dans le coin. J'imagine qu'ils ont été éliminés par le soldat. Ouais. Entre pas dans la cuisine ! Ok, 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 c'est bon. La peine de gueuler, Jacqueline. Ça ressemble à un magasin, ça ? Magasin d'éléments. Quelques antidotes et quelques colires. Ça pourra servir. Bon, ensuite. Maison suivante. Tu vas en quoi, toi ? Magasin de matérias. Terre, ça s'appelait bien, ça. Faut les sentir, on s'en fout, guérir. Et quel con était-il con ? J'en ai un peu acheté deux. Quel con. Et magasin d'armes. Ouais, mais il faudra voir. On reviendra après avec Barrette pour voir la suite. Pour voir pour l'arme. Du coup, je vais quand même m'équiper de mon... De mon nouvel épais. Le sabre mitryl. Et pour le coup, guérir, qui n'est pas du coup un sort de soin. Mais qui est le fameux Zona qu'on connait dans FF14. Enfin, le... La guérison, je crois. Pas Zona qui enlève que le poison. Zona qui enlève tout. Et Résisté qui empêche de prendre une... Une altération. Une terre. Et le Zona, je le mettrai sur un autre. Allez, il ne reste plus qu'une maison à visiter. Partois ! Et il me semble que c'est une maison... C'est celle-là la maison dans laquelle on reviendra ? Je ne sais plus. Est-il vrai que la Shinra a créé un monstre ? C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, tant que nous utilisons le réacteur, nous ne pouvons pas nous opposer à la Shinra. Ouais, c'est là qu'on reviendra. C'est à lui qu'on reparlera... Beaucoup plus tard dans le jeu. Je suis en bonne santé, j'ai de quoi manger et tout va bien. Très bien. Merci d'être venu, hein. Mais on retournera à lui parler dans très longtemps. Quasiment à la fin du jeu. À ce mec-là. Pour de la quête annexe qu'on fera. Energy Maco, pour nous, tout est bien plus facile maintenant. Bon. Et il est temps de... De passer du temps, justement. On va passer un peu de temps... Sur un flashback. Claude, t'es en retard ? Oh, ça va. T'es en retard ? Oh, ça va, hein. Excusez-moi de t'avoir fait attendre. Je crois que tout le monde est là, maintenant. Alors, on écoute ton histoire. Tu sais, c'est à propos de Sephiroth et de la crise qui menace la planète. Écoutons tous ça. Écoutons tous ça, pardon. Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth. C'est pourquoi je me suis engagé dans le soldat. Après avoir mené quelques missions avec Sephiroth, nous sommes devenus amis. T'appelles ça un ami ? Ouais, je sais. Il était plus âgé que moi et il parlait peu de lui. Hmm. On peut pas dire que c'est un camarade de guerre. Nous ne faisions confiance jusqu'au jour où... Ou quoi ? Après la guerre, il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Chinois. C'était il y a 5 ans. J'avais 16 ans. Je suis un torrent. Et salut RedWolf. Je suis le RedWolf qui t'a laissé des commentaires sur YouTube. J'essaierai de passer te voir quand j'ai fini de regarder tes trucs. J'ai des masses effets. Et bah pas de soucis. T'es toujours le bien. T'es le bienvenu. Et comment vas-tu du coup ? Ah. Même le jeu dans le devant. Et comment ça va ? Ça va bien. Je sais pas. J'ai jamais eu le mal des transports. Je reviens dans quelques minutes. Ça marche Tina. A toute. Ça va bien. Hé. Installe-toi. Et rien que ça. Ce truc-là. On en reparlera. Et ça, 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 je vais... Ah bah ça. Bah écoute. C'est pas vrai que ça aille. Ils m'ont donné une nouvelle matéria. Je suis impatient de l'utiliser. Un vrai gosse. Je vais nous expliquer cette mission. C'est pas une mission ordinaire. Bon. Pourquoi tu dis ça ? J'ai rejoint le soldat pour pouvoir être comme toi. Mais le temps que je devienne première classe, la guerre était déjà finie. J'ai abandonné tout l'espoir de devenir un héros comme toi lorsque la guerre s'est terminée. C'est pourquoi je suis toujours portant pour une mission importante. Un peu pour m'affirmer. Alors, comment ça va, Sephiroth ? Je crois que tu voulais une explication. Notre mission est d'étudier un vieux réacteur Mako. On m'a dit qu'il fonctionnait mal et qu'il produisait des créatures brutales. D'abord, nous éliminerons ces créatures. Ensuite, nous résoudrons le problème. Des créatures brutales ? Où ça ? Ça me rappelle quand tu dois te guiser un fil au début. Ah oui, bah oui. Au réacteur Mako de Nibelheim. Nibelheim ? C'est de là que je viens. Hum, ta ville natale. Ah, blanquette blanquette ! Hé, quelque chose de bizarre vient de s'écraser sur notre camion. C'est peut-être notre monstre. Donc, Michel, j'ai des 140 PV au secours. Il tape à 3000. Il prend zéro dégâts. Moi, je tape pas. Et spoiler, je me fais white shot. La force de Sephiroth est surnaturelle. Il est bien plus fort encore dans la réalité que dans toutes les histoires que vous avez pu entendre sur lui. Hé, alors où veux-tu en venir ? Moi, j'étais fasciné par la façon de combattre de Sephiroth. Hum. Et c'est là que nous sommes arrivés à Nibelheim. C'est là que nous sommes arrivés à Nibelheim. Donc, mon côté... Eh ben, pas de souci. Merci à toi d'être passé, RedWolf. Ça fait plaisir. La bonne fin de soirée, la bonne nuit. Et à bientôt. Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Ça fait un bout de temps que tu n'es pas revenu chez toi, hein. Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Je sais pas, parce que... Enfin, c'est... Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de chez moi. Et tes parents ? Ma mère, c'était Genova. Elle est morte à ma naissance. Mon père. Ah, ah. Mon père. Qu'importe. Et si vous avez suivi Crisiscore, vous vous dites, mais il n'y a pas un problème, là. Si tu restes dans les parages, tu vas avoir des problèmes. Mon ennui est de monter la garde. Assez tôt, tranquillement, c'est ton boulot, d'accord. Tu veux faire comme d'habitude. On travaille ? Oui, tu veux dire, travaillez mon style. Quand on appartient aux soldats, il faut toujours faire gaffe à ce que pensent les autres. On s'est passé ? Et comme ça ? Hum, bon boulot. Ben, je ne veux vraiment pas appartenir aux soldats. Ça pue la mâcho par ici. Héreux, hélo. Oh là, attends un peu. Ce n'est pas... Hum, le nom de la mère de Sephiroth. Je me souviens de Genova. Ah, c'est ce fantôme décapité qui hante le bâtiment de la Shinra. C'est ça. Barrette, laisse-nous écouter ce que Cloud avait à dire. Tu poseras tes questions plus tard. Tifa, je voulais seulement... Vas-y, Cloud, continue. C'est une réunion entre copains d'enfance. J'ai été très étonné par Tifa. La ville était calme. Chacun devait rester chez soi et fria à l'idée de sortir à cause des monstres. Non, c'est peut-être de nous qu'ils ont peur. Partons pour le réacteur à l'aube. Et surtout, en dehors-toi tôt. Il suffit qu'un de nous veille et les autres pourront se reposer. Ah, c'est vrai. On pouvait rendre visite à vos familles et à vos amis. Lui aussi, il était là. J'ai entendu dire que Sephiroth allait venir et j'ai préparé mon appareil photo. Je prends une photo de Sephiroth avec un monstre. Euh, et moi, tu prends en photo ? En général, je ne me prends pas de photo avec des bidables. Cannaire. Pardon, excusez-moi. Ah, tu es avec la Shinra ? Bienvenue. Ah, excuse-moi, c'était toi, Cloud. Je ne t'avais pas reconnu. Shinra ? Shinra ? Soldat ? Euh, Sansa ? Mathieu, tu es des monstres ? Euh, tu vas le faire ? Bon, ça va les gamins, vous avez fini ? Ah, Cloud, tu es devenu un homme fort. Est-ce que je peux avoir du loot dans mon... Dans mon flashback ? Cloud ? Tu es entré dans ma maison ? Oui ? Je pensais que tu serais peut-être chez toi. Cloud ? Cloud ? Tu es entré dans ma chambre ? Oui ? Ah, ça va être l'occasion de voir dans quelle version du jeu on est, en vrai ? Hmm... C'est même pas la version originale. Des vêtements orthopédiques. Cloud ? Bah, c'est vrai. Ah, on parle d'un sujet très sérieux. Ah, on parle d'un sujet très sérieux. À l'époque, de la version d'origine du jeu, l'item qu'on pouvait récupérer dans l'armoire de Tifa, c'était un item qui s'appelait point d'interrogation. Donc, c'était au... À l'imagination qui voulait savoir ce qu'était à l'intérieur de cette armoire. Voilà, donc on est passé d'un item de... De... Laisse ton imagination faire. À un item de ces trucs orthopédiques. Eh, voilà ma maison. Ça n'a rien à voir avec l'incident qui s'est produit il y a 5 ans. Attends, je veux entendre. Moi aussi, ça fait longtemps, hein. Raconte-nous davantage. T'as vu ta famille, n'est-ce pas ? D'accord. Si tu peux appeler ça une famille. Mon père est mort quand j'étais tout petit. C'est pour ça que ma mère habitait tout seul dans cette maison. Oui, j'ai vu ma mère. Ma mère était une femme forte. Elle n'a jamais changé. Mais quelques jours plus tard, elle est morte. Quand je l'ai vue, elle avait l'air en pleine forme. Hein ? Oui ? Claude ? Claude ? Bienvenue chez toi Claude. Bonjour maman. Viens approche, laisse-moi te regarder. Hum... 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 Tu es tellement beau. Brrrr. C'est un uniforme du soldat ? C'est un uniforme du soldat ? Non, je... Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça m'intéresse pas. Est-ce que tu manges bien ? Je vais bien, la compagnie prend soin de moi. Ah bon ? Tu fais pas de cuisine, hein ? Je savais pas comment tu allais, j'en étais malade. Claude ? Tu sais Claude. C'est pas vrai Claude ? Je serais toujours ta mère. Bon, arrêtons ça. Ça c'est fait, ça j'ai fouillé ou pas ? Je sais pas. Je suis pas certain. Bienvenue. Hein ? Tu ne serais pas... J'ai déjà venu ici ? Je me souviens pas. Tu m'en vas balader maintenant, c'est pas important alors débrouille toi. En vrai, ça a son importance. Mais bon. Nous en parlerons plus tard. La Shinra est ici pour se débrasser des monstres ? Et toi t'es qui ? Je suis Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux aux enfants. J'ai 128 élèves dans le monde. Dans cette ville, il y a une élève à moi, du nom de Tifa. T'as dit Tifa ? Tifa a la tête bien faite. Elle fera une combattante émérite. J'avoue que j'ai pas fait attention dans Crisis Core si Zagan était là. Probablement que oui, j'ai envie de dire. Très probablement que oui. Mais j'ai pas fait attention. Toute l'auberge est réservée pour la Shinra pour la nuit. Cloud ? Est-ce toi Cloud ? Ça doit faire deux ans. Tu as fait ton chemin sous les ordres de Sephiroth. Bon. Est-ce que je peux aller direct au Manor ou pas ? T'es de la Shinra ? Ouais. Mon dieu, le petit gars prétentieux. Non, je peux pas y aller. Hein, quoique ? Ce château... Non, je viendrai plus tard. Bon bah. Comme ça, on a la réponse. Allez. Ils ont quand même bien rendu la zone dans Crisis Core. C'est exactement la même chambre. C'est beaucoup trop bien. Ah, quoique, est-ce qu'il y avait vraiment trois lits ? Je me souviens de deux lits sûrs. Puisqu'il y a Cloud et Zach qui dorment dans la même chambre. Mais j'avoue que je me souviens pas qu'il y en avait trois. Hmm. Est-ce que tu regardes ? Ces paysages. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Il me manquait un lit. Hmm. Nous portons de bonne heure demain. Tu devras dormir. Allez, go. J'ai levé le service d'une femme guide qui nous conduira au réacteur à Mako. J'ai entendu dire qu'elle était jeune. J'espère que nous pourrons compter sur elle. Et que le guide arrive, nous partons. Ecoute-moi si quelque chose s'est produit. Et moi confiance. Ça va aller pour moi, papa ? J'ai avec moi deux hommes du soldat. Je m'appelle Tifa, enchanté. Tifa, tu es le guide ? C'est bien. C'est pas moi. Comme vous voyez, je suis le meilleur guide de la ville. C'est dangereux. Je ne peux pas te mêler à cette aventure. Alors, il n'y a pas de problème si tu la protèges. Allons-y. Ah, bah oui. Je vous en prie, laissez-moi prendre une seule photo en souvenir. La fameuse photo. Tifa, tu peux lui demander pour moi ? La fameuse photo de Crydiscore. La fameuse photo de Crydiscore. Souriez ! Formidable, merci ! Je vous entendre un exemplaire à tous lorsque je l'aurai fait développer. Rectormaco a été construit au Mont Nibel. L'air froid des montagnes de Nibel était le même. J'aime pas ce passage. Donc... Enfin... Si je peux dire ça comme ça. Ouvrez, reviens. A partir d'ici, ça se corse. Suivez-moi ! Ouvrez... ... Le pont ! Rrr chwil ! Rrr Le monde a l'air d'aller bien Pour nous revenir à l'endroit où nous étions C'est grotte sans chevêtre On dirait une fourmilière Et c'est féroce, on dirait qu'il manque quelqu'un C'est peut-être pas très gentil Mais nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche Impossible de revenir en arrière Alors nous devons poursuivre Nous ferons la route ensemble à partir d'ici Ah ouais Ah oui Michel il est quand même level 50 Ça habite de Dieu La masse abonné évidemment J'ai taille de la structure plus 50 parce que oui Ah c'est féroce et pas content Si je lui enlève une matérie Ah c'est féroce et fait la gueule Par contre Ah oui 255 en pourcentage d'attaque C'est le max C'est là On peut pas aller plus haut Très bien Qu'est-ce que c'est ? Une grande mystérieusement colorée Une histoire de l'énergie Mako Cette montagne en contient en abondance C'est les raisons pour lesquelles le réacteur a été construit ici Pourquoi pas pour l'instant Est-ce que oui ? On reviendra ici plus tard Et ça qu'est-ce que c'est ? Une fontaine Mako C'est un miracle de la nature C'est tellement beau Si le réacteur Mako continue à puiser l'énergie Cette fontaine sera bientôt à sec elle aussi La matéria La condensation de l'énergie Mako produit de la matéria C'est très rare de voir de la matéria à l'état naturel Et comment se fait-il que lorsque tu utilises de la matéria Tu puisses aussi utiliser de la magie ? Tu étais dans le soldat et tu ne le sais pas ? La connaissance et la sagesse des anciens sont contenues dans la matéria Quiconque possède cette connaissance peut facilement utiliser le pouvoir de la terre et de la planète Cette connaissance interagit entre nous et la planète en faisant appel à la magie Enfin, comme ils disent Magie, un mystérieux pouvoir ? Ah, ah, ah C'est quelque chose de drôle ? Un homme a interdit un jour d'employer un terme aussi peu scientifique que pouvoir mystérieux Ça ne devrait même pas s'appeler de la magie Je me souviens encore comme il se met en colère C'était qui ? Ojo de la Chine 1 Un homme inexpérimenté à qui on avait demandé de prendre la succession d'un grand scientifique Il était bourré de complexes Une fontaine à Mako ? Alors c'est là que se trouve la connaissance des anciens Une AFM Une AFM Une AFM Une nostre Je serre à rien, la 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 la... Je serre à rien, la 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 la... Enfin réussi, mais nous n'avons pas pris le chemin le plus court ! Tu fais un raton ici ! J'y vais aussi, je veux voir ! No ! C'est un site classé secret défense, seules les personnes autorisées peuvent entrer ! Mais ! En soin de la dame ! Et puis je vais bouder dans mon coin ! Il faudrait mieux prendre soin de moi alors ! Ouh ! Euh... Non, là, tiens, tiens, là ! C'est vrai que dans... Quand tu poses un certain nombre de blocs de craie, tu débloques une recette de pâtisserie. Allons pas du tout ! J'ai un peu l'impression que peu importe ce que tu poses, quand tu poses en très grand nombre, tu débloques des trucs. C'est sûr ! C'est... Genova, c'est bien ça ? Hmm... Le verrou ne s'ouvrira pas. C'est pour ça que ça fonctionne mal, cette pièce est cassée. Claude, ferme la soupape ! Oui, monsieur, bien monsieur, avant monsieur... Pourquoi est-ce que c'est cassé ? Hmm... À présent, je vois... Ojo ! Mais même ainsi, tu n'arriveras jamais au niveau du professeur Gast ! Ce système permet de condenser et puis de bloquer l'énergie Mako. Or, c'est à ce moment-là que ça fonctionne bien. Et que devient l'énergie Mako lorsqu'elle est recondensée ? Hmm... Ah oui, elle se transforme en matériel ! Eh bien, normalement, oui. Mais Ojo y ajoutait quelque chose d'autre. Regarde. Je veux regarder ! Regardez ici ? Non. Regarde par la fenêtre ! Ah, voilà. Oh non, on sait déjà ce qui est dedans. Qu'est-ce que c'est ? Les membres du soldat sont des humains aspergés au Mako. Tu es différent des autres, mais tu es toujours humain. Et pour eux, ils ont été exposés à une dose de Mako bien plus grande que toi. Ce sont... des monstres ? Exactement ! Des monstres créés par Ojo de la Shinra. Des organismes vivants mutés créés par l'énergie Mako. Voilà ce que sont vraiment ces monstres. ... Alors, par contre, je vais juste baisser un tout petit peu le son de mon côté. Parce qu'elle est en train de me défoncer, Michel. ... Mieux. Des membres normaux du soldat ? Tu veux dire que tu es différent ? Eh, c'est Firos ! Non ! J'ai été... J'ai été... Wow, 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 wow ! Si, j'ai été créé comme ça ! Je suis semblable à tous ces monstres ! Firos ! Tu as vu, ils étaient tous humains. Humains, mais pas du tout ! J'ai toujours su, depuis que j'étais enfant, que j'étais différent des autres. Spécial, en quelque sorte. Mais pas comme ça ! ... Suis-je, un humain ? Je ne comprenais pas très bien à l'époque ce que disait Sephiroth. Ce qui me surprenait le plus, c'était le fait que la Shinra produise des monstres. Fous, tu chineras ! Plus j'en entends parler, plus je la déteste ! Qui aurait pu penser que le réacteur de Mako renfermait un tel secret ? Ça expliquerait la récente recrudescence de monstres. Je crois que nous devrions écouter attentivement, Claude. T'es d'accord, Barrette ? Est-ce qu'il vient me parler, lui ? Euh... Non, on continue. Hum, je voudrais lui mettre mon point dans la figure. Claude, pourquoi tu finis pas cette histoire ? Hum. Hum. Tifa, tu attendais dehors, non ? Alors ? Ouais. Nous sommes retournés à Nibelheim. Sephiroth est enfermé à l'auberge, mais il n'a même pas essayé de me parler. Et puis, tout à coup, figurez-vous qu'il a disparu. Nous l'avons trouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villageois l'appelaient le château Shinra. Il y a longtemps, des gens de la Shinra vivaient dans ce château. Quantité de Nibelheim Children. drive à la Saint Hughes. Dieu. Je suis magnifique de lui. D'ailleurs si vous voulez voir plus en détail J'en avais déjà parlé durant Crisis Core Mais si vous voulez voir plus en détail Ce qui se passe à ce moment là du scénario De FF7 Je vous conseille l'anime FF7 The Last Order Qui est très très cool Et qui reprend les événements De Nibelheim Poucom je vous invite une fois qu'on aura fini FF7 A regarder Advent Children Ah Daka Mille de dieu Je ne veux pas te jouer du piano Et encore moins rester debout Euh du coup on disait Un fameux coffre au trésor Dans lequel il faut rentrer un code Quand on reviendra plus tard dans Nibelheim On reverra ce coffre Je vous le dis On y récupérera quelques outils Et intéressants diront-nous Et très intéressants Notamment une invocation Mais pas que Donc un site de Sephiroth Mais je sais que je l'ai vu rentrer dans cette pièce Ouais genre là Bon d'ailleurs dans les souterrains Petit souvenir Hein on peut pas encore l'ouvrir Bon annuler Tampi Et GG Blue pour ton level 283 Le GG à toi Un organisme qui semblait mort A été trouvé dans une strade géologique Datant d'il y a 2000 ans Professeur Gast a baptisé cet organisme Genova On est X Moi X Jour X Genova s'est révélé être un ancien Projet Genova approuvé Utilisation du recteur Mako 1 approuvé Ma mère s'appelle Genova Projet Genova N'est-ce qu'une coïncidence ? Professeur Gast Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Rien dit Pourquoi es-tu mort ? Qu'on me laisse tranquille Je vais foutre le bordel dans ton bureau Le bureau du luxe Quand même Ça c'est de la bonne bibliothèque Bon qu'on me laisse tranquille Très bien Je me casse Sephiroth n'est pas sorti Du château de la Shinra Il a continué à lire Comme s'il était possédé Et pas une fois La lumière du sous-sol Ne s'est éteinte Vous aviez quand même De sacrés repoules Michel Parce que moi Ça fait longtemps Elle aurait grillé Ah cette musique Ça c'est la musique du Oh c'est mal C'est la merde Ouh quel gros niveau Ah ça c'est du très très gros niveau Ne laisse pas trop trader Ton gros niveau en public C'est fièrement Ça a l'air différent Bon j'arrête On l'a fait une fois C'est bon Je vais le ranger Avant de blesser quelqu'un Bah ouais Il faut que Ce serait quand même dommage Du coup Non C'est nul C'est nul Non Oui Michael Qui est-ce Hum Chien Euh Wouf Sale chien d'humain Tu vas voir Cette planète appartenait autrefois Aux Cétras Les Cétras étaient un peuple nomade Ils ont migré Et se sont installés sur la planète Avant d'en repartir A la fin de leur long Et pénible voyage Ils devaient trouver La terre promise Et le bonheur suprême Mais Ceux qui désapprouvaient Ce voyage restèrent Ils mirent fin A leur migration Construisirent des abris Pour améliorer la vie sur Terre C'est ainsi que vécurent Les Cétras Et la planète S'en est contentée Sans rien offrir en retour Ce sont tes ancêtres Fiorus Il y a bien longtemps Une catastrophe S'est abattue Sur cette planète Tes ancêtres ont fui Ils n'ont pu survivre Qu'en se cachant La planète fut sauvée Grâce au sacrifice Des Cétras Après ça Tes ancêtres Ont continué A se multiplier Aujourd'hui Tout ce qu'il reste Des Cétras Tient dans ses rapports Et c'est quoi le rapport Avec toi ? On comprend donc pas Un membre des anciens Genova A été retrouvé Dans une strade géologique Datant de 2000 ans Projet Genova ? Le projet Genova Consistait à créer Des hommes dotés Des pouvoirs des anciens Non Des Cétras J'ai été créé Créé ? Oui J'ai été créé Par le professeur Gaste Le responsable Du projet Genova C'est un scientifique De génie Mais comment Comment a-t-il ? Cette posture De marche Siphyros C'est mis de Dieu Il suffit Je vais voir ma mère Et du coup Si vous vous souvenez Quand on allait ici Avec Zach Dans Crédiscore Il y avait quelqu'un Qui dormait dans un cercueil Durant le On dirait ça comme ça On a déjà entendu cette musique Dans un précédent FF Le 5 Le 4 Je sais plus Dans Crédiscore C'est sûr Dans les autres Je ne pense pas Je n'ai pas sonné C'est toi Tu vas bien Et si mes dés Non pas Crédiscore D'accord Bah j'avoue Je ne sais pas trop Je vais fouiller cette maison Et toi Fouille celle-là Là-bas Siphyros Non pas Et ouais 4 ou 5 Ça me dit un truc En tout cas D'accord Je crois que je réécoute En vrai Bon bah Il ne reste plus rien Dans la maison de Cloud C'en est trop C'en est trop C'est Fyros C'en est trop You're going to die Motherfucker Peut-être si Il va savoir Cette cinématique mythique Que tout le monde a déjà vu Au moins une fois Tout joueur a au moins vu Cette cinématique au moins une fois Et j'avoue que j'ai très hâte De l'avoir Dans le remake FF7 Tellement hâte Non c'est l'autre côté Michael Papa C'est Fyros C'est Fyros Qui t'a fait ça N'est-ce pas Fyros Le soldat Les réacteurs Mako La Shinra Tout Je les déteste tous Oh Michel il répond plus Il est surrépondeur Défaitif Mère je suis venu te voir S'il te plaît Ouvre cette porte Comment as-tu pu faire ça Mon père Et à tous les gens de la ville Je te vois Je t'ai Je t'ai J'ai J'ai Pour la gueule, c'est un autre gars. J'avais promis, j'avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. J'ai... Ouais bon. Jacqueline est sûre et bonne heure et répète. Toi ! Irotina. Mer, reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale. Allons vers la terre promise. C'est Firos, ma famille, ma vie de natale. Comment as-tu pu leur faire ça ? Toujours dans le flashback à ce que je vois. Yep, toujours, toujours. On n'est pas loin de la fin du flashback. Mais bon voilà, on y est encore. Ils sont revenus, Mer. Avec leur pouvoir, leur connaissance et leur formidable magie. Mer était destiné à régner sur cette planète. Mais... Ces stupides créatures sont en train de voler la planète à mer. Et maintenant que je suis avec toi... Alors ne t'inquiète pas. ... Salut Genova ! Ça va bien ? Ça fait des bulles ? La tristesse... Ma famille, mes amis... La tristesse de voir qu'on me prenait ma ville... L'asieux ! Non, la manette revient... Non, sans déconner, reviens, c'est chiant. Merci. C'est la même tristesse que la tienne. Ah c'est ma tristesse, elle est plus grande que la tienne d'abord... Non. Ma tristesse ? Pourquoi suis-je triste ? Je suis l'élu. J'ai été choisi pour régner sur cette planète. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète à vous, peuple stupide. Pour la rendre au Cétra, pourquoi serais-je triste ? Sephiroth, j'avais confiance en toi. Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu. Quand on y pense, Sephiroth, Angel et Genesis sont aussi des victimes. Totalement. Totalement. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Tant une minute, c'est tout ? Je ne me souviens pas. Et qu'est-il arrivé à Sephiroth ? En tenu de ma force, je n'aurais pas pu le tuer. Oh, tu l'as bien mis comme bien sa misère, ça te l'a bien... Ouais, disons qu'il avait eu l'aération intégrée après, quoi. Officiellement, Sephiroth est mort. Je l'ai lu dans le journal. Le journal appartient à la Shinra. Ces informations ne sont pas fiables. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai défié Sephiroth et je suis vivant. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué ? Moi aussi, je suis vivante. Tout cela est insensé. Et Génova, elle était dans le bâtiment de la Shinra, c'est ça ? La Shinra l'a transportée de Nibelheim à Midgar. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça ? Il n'était plus dans le bâtiment de la Shinra. Sephiroth ? Tout ça n'a aucun sens. Je pars, je pars, je suis parti. Je vous laisse y réfléchir. Sephiroth a bien morflé, ah mais tellement. Oh Cloud, allons-y. Euh, attends une seconde. Hmm, Cloud, qu'est-ce qui va pas ? Tu vas rester là pendant que Sephiroth est en route pour la Terre Promise ? Je ne laisserai ni Sephiroth ni la Shinra se rendre sur aucune Terre Promise. S'ils le font, alors nous sommes fichus. Tu sais de quoi je parle ? Euh, ses réponses n'ont absolument aucun sens. Le mec me dit, tu vois de quoi je parle ? Tu peux lui répondre ? Ah super, vraiment super. Oui. Merci. Euh, c'est tout ? C'est pas vrai. Eh bien, ça ira comme ça. Ce dialogue n'a aucun sens. Ah, il n'a aucun foutu sens ce dialogue. Cloud ? Comment étais-je quand Sephiroth m'a eu ? Ah bah toi aussi t'avais l'aération hein, je... Je te croyais morte, j'étais vraiment triste. Hmm... Je... Les anciens, Cetra, Genova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Barret nous attend. Quelle histoire fascinante ! Bon, est-ce qu'on peut changer d'équipe un peu là ? Non ? Bon, tant pis. Je jouerais bien avec Tifa en fait. Oh Cloud, laisse-moi te donner ça. Ah oui ! Le PHS ! J'avais oublié qu'on l'avait aussitôt. Enfin, aussitôt. Grâce au PHS, je peux changer le mode de perso quand je veux. Il ne peut être utilisé que sur la carte du monde ou sur un point d'enregistrement. Avec le PHS, je pourrais te voir quand je veux. Euh, je continue. Arrez-vous ! Je veux sortir ! Est-ce qu'ils m'ont soigné au fait ou pas ? Oui, parfait. Bon, euh... Equipé. Ah non ! Donc ça veut dire que le truc qu'on a eu, c'est pour lui. D'accord. C'est déjà pour... Il y a déjà une arme pour lui ? Donc le pacificateur, ce n'est pas ce que je pensais. Alors du coup... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est bien, pas pour lui. Et si, c'est l'arme pour lui, Thinaville. Mais en fait, vu qu'on avait ce truc dès maintenant, j'étais en mode, bon bah c'est un truc pour Barrette, un gun, etc. Donc c'est bien un gun, mais c'est pas pour Barrette. C'est bel et bien un gun, mais c'est pas pour lui. Le boulet de canon ! Bon déjà, on va sortir, vite fait. Barrez-vous ! On va pour Tifa, vu que tu veux jouer avec... euh, j'ai déjà pris, j'ai déjà pris. Voilà, du coup, on a le menu complet maintenant. On va les équiper les deux, là. Demitril. Bâton métallique. Non, je veux pas ça. Dek. Bon alors, un peu de retard sur le niveau, mais bon, ça se fait au pire, c'est pas grave. Et ça, c'est un truc qui est beaucoup trop cool dans FF7. C'est que, vous savez, généralement, quand on déséquipe un perso, tout ça, tout ça, après, faut rééquiper manuellement le suivant. Ah non, ici, on peut faire échanger. Matérette Barrette. Sur Tifa. Et ça, c'est beaucoup trop cool ! Hop, on va se mettre en guérison. Euh, lui, il a un guéri sur tout le monde. Lui, il a un éclair en élément de base. Lui, il a un guérison sur monocyble. Feu, poison en tout, et terre. Ok, parfait. Bon, vu qu'on a quand même passé pas mal de temps sur le flashback, on va se faire une petite série. En vrai, on a passé une heure à faire uniquement le flashback. Voilà. Du coup, elle lui demande des trucs. Lui, c'est bon. Alors, je vais pas chercher à faire les trucs de Iris, je vous le dis. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, je vous dis pas pourquoi. Pour ceux qui connaissent, je vais pas chercher à les avoir. Je l'équipe quand même, parce que voilà, on sait jamais. Mais je vais pas chercher à faire les trucs de Iris. Tu m'as volé une tente ! Mais tu vas mourir ! Bon, vous m'énervez douce là. Il se casse en plus. Connerre ! Donc là, c'est barré avec une tente. Si je peux récupérer par contre le talisman, ce serait bien. Ok, c'est bon. Au pire, la tente, c'est un objet, ça se rachète. Le talisman, c'est un accessoire. Donc c'est chiant. Ça se rachète aussi, mais c'est chiant. Par contre, euh... Tac. Ouais. Tac, plus de défense. Euh... Oui, on va te mettre SP sur toi. Et toi, on va mettre le parent antif étoilé. On va penser à la déséquipable en ce moment. Bah oui, bah oui, oui. Ça devrait aller. Sauf obligation, je lui mettrai des matériels. Enfin... Mais bon, sinon, dans l'ensemble, je vais pas l'équiper. Parce que c'est de toute façon pas un personnage avec qui j'ai envie de jouer. Donc euh... Je me relasserai jamais de cette musique. D'ailleurs, en ce temps-là, je bois un coup. C'est parti, je suis là. Je bois un peu plus point. Je bois un peu plus point. Je bois un peu plus point. Enfin, je bois un peu plus point. Je bois un peu plus point. Aucine. Il y a un peu plus point. On va faire un cher. C'est parti, par exemple. Le nom, c'est parti. En fait, on va mettre mon chit. Le nom. Iscara 3. L'essence à notreifié. C'est parti. J'adore cette musique J'adore cette musique, elle est trop bien Bon du coup, vu qu'on a passé le Vu qu'on a passé Le flashback Est-ce que c'est maintenant qu'on peut faire ça ? A propos, il y avait une autre personne qui se dirigeait vers les marées Sans chocobo, le zolem d'Abitgar l'a probablement attaqué C'était un homme vêtu d'une cape noire Tu cherches une auberge ? Oui Que dirais-tu de sanguer de la nuit ? Merci pour ton aide Ah bah, moi, c'est le chocobo Donc ouais, je me sens obligé de... Vas-y, prends mon argent, je m'en fous C'est le mec de l'auberge Enfin, de l'auberge, de la ferme chocobo Et comme je dis, et comme je disais au dernier live C'est tellement... Pour moi, c'est la quête annexe La meilleure quête annexe de chocobo Qu'on ait pu avoir dans les Final Fantasy J'adore cette quête annexe Euh, oui, bon ça on s'en fout pour l'instant Euh, oui, bon ça c'est... Ne t'énerve pas contre mon frère C'est comme ça depuis que papa et maman sont morts Oui, bon bah ça va, j'ai compris Bon, du coup, attrapons un chocobo Euh, on va enlever genre ça pour l'instant Puisqu'on va devoir traverser le marais Et que si on y va à papatte On vous a vu à la fin du dernier live Ce que ça avait fait Oh, du pain est cool, nice Oh, j'ai pas mis les légumes dans le menu Ah, chiette Chiette, chiette, chiette Ouais, voilà, c'est pour ça que, voilà J'ai oublié de les mettre dans le bon sens Et les items, et du coup, bon Voilà Fini Ah, vous avez une pub ? Ah, presque level up de Tifa Euh, deux en fait Ok, d'accord Euh, du coup, à la place des potions en tête On va se mettre, il est où ? Le, les légumes guissal Et on va essayer de choper un chocobo disais-je Ah, c'est vrai que c'est maintenant en fait Enfin, c'est maintenant, c'est après la caverne On va faire quelque chose T'as seulement 19 Tu mets du feu sur une plante, ça tape à 19 Vraiment Il va me coûter cher en légumes ce chocobo J'adore le cri des chocobo dans ce FF Génial J'adore Nice Ah, merde J'ai plus les... J'ai plus les trucs en raccourci Excusez-moi deux secondes Ça Ça Voilà Au revoir petit bot Level up de Tifa Une note de lasagne Oh, nice Donc Pour éviter ce truc-là On prend un chocobo Je vais attendre qu'il soit un petit peu vers la gauche en fait Parce qu'il peut me rattraper Si il est mal placé Que je rate un peu Parce que je vais pas genre tout droit Il peut me rattraper Voilà Donc là, on va laisser le chocobo On va du coup s'enlever la matéria Et remettre la foudre Alors, on va ranger tout ça Voilà Petite save Avant de rentrer Et on est parti Voilà Voilà Donc le mec qui est passé tout seul Avec Sans chocobo Je me souviens plus Tu le bats Un moment Ce monstre dans le marais T'es pas obligé T'es pas du tout obligé Par contre Il a une compétence intéressante Pour le talent de l'ennemi Que je ne ferai pas Donc Voilà C'est Firos qui a fait ça Je rappelle Je rappelle Talon de l'ennemi Qu'est-ce que c'est ? C'est en gros La compétence Mâche bleue C'est étonnant C'est une force Que nous devrions traiter Avec respect Voilà Donc le Midgar Zolum Alias le Midgar Zorm De FF7 Qui vient de se faire Littéralement Empaler Dans un arbre Parce que Fuck le respect C'est Firos Il est au-delà de ça Alors c'est pas RP Puisque si je mets Les pieds là-dedans Il est reviendu Il est là Mais bon voilà Et du coup Nous voilà dans la mine De Mithril C'est bien là On est d'accord Et c'est bien là Alors ici Si je me souviens bien Il y a quand même Pas mal d'items Et autres matériaux Récupérés Ainsi que des combats A faire pour l'opex Sous-titrage Société Radio Aïe ! Ah ok très bien, on le souhaite. Bon heureusement il n'avait pas pris de dégâts. Oui on va dire qu'il y a plusieurs mythes de guerre d'armes, ça me paraît bien, ça me paraît être un bon plan. Une tente, bon bah ça récupère celle que m'a volé l'autre débile. Hop là, attaque longue portée, est une matérielle de soutien qui en gros me permettra d'attaquer des monstres qui sont hors de portée. Du style par exemple quand on aura notre vaisseau, il y aura des monstres qui vont nous attaquer en étant quand nous on sera sur la passerelle et eux seront à l'extérieur. Donc une attaque à l'épée ne peut pas marcher. Si j'équipe cette matéria, même une attaque à l'épée pourra toucher un monstre distant. Et du coup on va tester Tremble, enfin vous faire découvrir la magie de terre. C'est une matérielle utile, oui, ici non mais c'est une matérielle utile. Voilà, du coup ça fait un petit truc de terre. Je ne suis pas encore plus fort. C'est un petit truc de terre. Il est un petit truc de terre. Fait-il** C'est un truc d'être là, si j'avais envie d'amuser. C'est un truc d'amuser. C'est une matérielle utile. Fait-il** C'est un truc d'amuser ! Viens leautisme qui les pas s'amuser ! C'est un truc d'amuser ! Il est un truc d'amuser. D'ailleurs, vu qu'on n'a plus besoin du chocobo pour l'instant... Tac, voilà. Remettons les potions à portée de main si jamais il y a besoin. Source spirituelle, comme tout à l'heure, c'est comme dans Pokémon, les protéines et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Les altérations restent entre les combats dans ce FF ? Il me semble pas. En tout cas, l'obscurité, non. Peut-être que les trucs s'ils poisonent. Peut-être, j'avoue, je me souviens pas. J'ai beau avoir fait le jeu un bon paquet de fois, j'avoue que ça, je... Je m'en souviens plus. Alors, est-ce que c'est là, la suite, ou c'est là-haut ? J'ai un doute. Ah, c'était là ! Une seconde. Ya rude ! Ainsi qu'un membre des turcs qu'on ne connaît pas encore, qui est tout en haut à droite. J'espérais jamais te revoir. Sais-tu qui je suis ? Hum, c'est des turcs, non ? Eh bien, si tu le sais, ce sera pas long. C'est dur d'expliquer ce que font les turcs. Des kidnappings, non ? D'un point de vue négatif, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas tout. Hum. Hum. Monsieur ! Elle. C'est bon, rude, je sais que tu n'aimes pas parler, elle ne te force pas. Et donc, elle, c'est Elena. Elena explique. Je suis le membre le plus récent des turcs, Elena. Avec ce que tu as fait à Reno, nous manquons de personnel. C'est lui qui m'a attaqué d'abord. Même si, grâce à ça, j'ai obtenu une promotion. En tout cas, notre travail est de découvrir où ces Firos seront. Et de tenter de l'arrêter à chaque étape du voyage. Une minute, c'est l'inverse. C'est vous qui vous mettez en travers de notre route. Et voilà Tsing. Elena, tu parles trop. Monsieur Tsing ? Inutile de leur parler de notre mission. Excuse-moi Tsing. Je croyais t'avoir donné d'autres ordres. Maintenant, vas-y. N'oublie pas de déposer ton rapport. Euh, d'accord. Très bien, redé-moi. On part à la recherche de ces Firos qui se dirigent vers le port de Junon. Elena ! Tu sembles pas comprendre. Excuse-moi. Va, ne laisse pas ces Firos s'enfuir. Oui, monsieur. Merci Elena de nous avoir donné la suite de l'aventure. Reno a dit qu'il voulait te voir une fois sa convalescence terminée. Il veut vous témoigner son affection à tous. Avec une nouvelle arme. Bon, alors. Où est Iris ? Elle n'est pas avec vous ? Iris n'est pas avec nous. Elle est avec les autres. Alors passe-lui le bonjour. Et dire que si t'avais bien fait ton boulot, on n'en serait pas là Tsing. Bon, du coup demi-tour. Parce qu'il y avait encore un passage que j'ai pas pris. Je le préfère dans Crisis Core, le Tsing. Ah, mais tellement. Tellement, tellement. C'est juste simple. C'est juste simple. Oh, petite critique. Et 2 level up. Et Tifa qui apprend culbut. Cool. Donc sa deuxième limite de niveau 1. Et ça c'est pour revenir. C'est pour faire demi-tour. Très bien. Loot. Elixir. Ça c'est du très bon loot en vrai. Potion. C'est bon. Ça sert quoi. Fallait bien canner. Au fait, on le rencontre quand notre petite... Très 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 bientôt à la sortie de la grotte en vrai. C'est pour ça que tout à l'heure je disais on peut déjà... C'est vrai que ça va être maintenant qu'on va pouvoir la rencontrer. On peut la rencontrer dès maintenant. Enfin dès maintenant. Dès qu'on sera sorti quoi. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est vrai ! Licht! Ouhuhuh, géng ça Tifa ! Tuis du-bouli 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 ! Tuis du... Et c'est donc la sortie Qui te s'est arrivé évidemment Parce qu'on s'est pas trop mal tiré On a pas eu trop de combats par contre Alors Oh c'est vrai qu'il y a le fort Condor Ouais mais je fais ça maintenant Alors de vagues mémoires Non Si il y avait qu'un coup de chance on s'est arrivé Aïeux J'ai un doute si c'est dans les forêts ou pas en fait Il me semble que c'est dans les forêts mais j'ai un doute Par contre Rep13 se fait défoncer Ce sera pas le coup maximal mais bon Au moins vous verrez la deuxième limite de Tifa Qui en fait agit comme un combo Plus on aura de limites avec Tifa Plus elles vont s'additionner et plus le combo sera long Contrairement à tous les autres où c'est juste une attaque Et tu choisis celle que tu lances Là c'est toutes les attaques Les unes à la suite des autres Non en vrai j'ai placé quelques potions J'en ai combien ? Ouais 24 Voilà Il me semble que c'est dans les forêts mais j'ai un doute Ah j'ai eu Oh 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 Ce serait bien qu'il attaque Cloud un peu La Kills attaque Cloud Qui est proche de sa limite Ce serait très bien La Kills attaque Cloud Libidibidi, tubili-bidi ! Innенд intendant Sous-titrage Société Radio-Canada Ha, la voilà... Salut toi ! Le ninja mystère... Ah bah parfait ça Et même pour le plaisir Non bah non Le jeu ne veut pas de mon plaisir C'est quand même 160 points d'XP Et 20 AP Ça se prend surtout à ce niveau là Par contre je vais juste faire un truc Juste pour être sûr en fait De ne pas rater Parce qu'on peut rater On peut rater et ce serait chiant Voilà Oh non la musique Oh nul On n'a pas la musique Bon bah tant pis Bon je le Allez je vous le fais avec la vraie musique Je vous le fais avec la vraie musique Surtout avec la trad de cette version C'est pour ça que là je vous le dis J'ai mis une soluce sous les yeux Non pas ça Et re-élo Du coup Alors savoir que le point de save est une arnaque Eh mec je peux pas croire que j'ai perdu Face de vieille tête de hérisson Et encore une fois d'accord Ça ne m'intéresse pas Elle vous rappelle rien ? Tu penses pouvoir t'échapper ? Reste pour te défendre Bah toi tu entends ? Allez est-ce qu'il va pas ? T'as peur de moi hein ? Ah t'as la trouille C'est exactement ce que je pensais Qu'est-ce que tu crois avec ma force ? Bonne chance à vous les mecs Ça vous dit on pourra refaire On pourra revenir faire un tour Plus tard Je m'en vais hein Vraiment Attends un moment toi Est-ce qu'il y a T'as encore quelque chose pour moi ? Alors c'est tout ? Je sais que tu veux m'aider Parce que je suis si gentil Tu veux que je t'accompagne ? C'est ça Ouais c'est ce que je pensais Tu m'as mis dans le pétrin Qu'est-ce que je devrais faire ? Si tu insistes le temps Je peux pas refuser D'accord Je viens avec toi On se dépêche Parce qu'en gros si on lui dit Enfin je vais dire après Hein ? Hé ! Hé ! Attendez je t'ai pas dit Comment je m'appelle Et donc je vous présente Yuffie Yuffie Qui d'ailleurs on va l'écrire Avec son Le nom original Parce que excusez-moi Mais voilà Voilà Yuffie Je suis Yuffie Ravi de faire ta connaissance C'est exactement ce que j'avais prévu Maintenant tout ce qu'il me reste à faire C'est un peu de ci C'est un peu de ça Eh attends moi Et en plus ça se termine parfaitement sur la fin de la musique Donc c'est nickel Alors en gros Comment dirais-je Yuffie Comment vous présentez ce personnage pour ceux qui ne la connaissent pas Si vous vous souvenez dans Crisis Core A un moment on croise une gamine Oh vers le début du jeu Quand Zach fait la mission dans le De la guerre du Wutai Y'a une gamine ninja Qui se met devant nous en mode Haha je vais t'avoir Et tout ça tout ça Bah c'est Yuffie Yuffie que voilà Et donc avec nous Et que j'ai envie de mettre dans l'équipe en vrai Parce que j'aime beaucoup ce perso Elle me fait délirer Elle a rien de mieux ici Mais surtout Pourquoi je regardais une soluce en fait Pour avoir les bonnes Les bonnes Les bons textes en gros C'est que tout simplement Si je lui réponds tout autre chose Que ce que j'ai mis Elle s'en va Elle s'en va Et non contente de se barrer Elle me vole mon pognon Il est très chiant Du coup voilà Ouais ça me parait bien Par contre je vais lui enlever Couverture Parce que bon on est pas Voilà Au pire je peux lui mettre lancé Ouais on va le mettre lancé On va lui laisser lancer Et du coup donc voilà Le fait de quitter l'écran Elle se casse Elle me prend du pognon Le fait de prendre la save En fait ça ouvre le menu Et pendant qu'on l'ouvre Il y a une fenêtre Je vous ai dit Ah 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 je vous ai bien eu Elle se casse Elle prend du pognon Si Au moment où je lui demande Il y avait le choix En mode C'était soit je me casse Soit comment tu t'appelles Si je lui dis Comment tu t'appelles Ça ouvre la fenêtre Et ça la refaire En mode Ah je me casse Et je te vole ton pognon Voilà Il y a qu'une seule suite De réponses possibles Pour la recruter Et c'est donc Bah vous allez le voir De toute façon On va y aller C'est donc un personnage Qui attaque en physique C'est une ninja Qui vient de Wutai Ça on l'a vu dans Crazy Score Et donc une ninja Qui se bat avec un shuriken Avec un même shuriken géant Et j'adore Yuffie Elle est complètement débile Mais elle est géniale Et donc comme je vous dis C'est une attaque physique A distance Et ça c'est cool Et ça ça fait longtemps Donc ouais J'aime tellement L'apparence des chocobos Dans le set J'adore Bref Vive les chocobos de FF7 Le design des chocobos de FF7 C'est un jeu J'adore Allez On va commencer A aller à Fourcondor Un peu du coup Ah je sais pas si je vais pouvoir Nous combattons la Shinra Depuis longtemps Sur ce champ de bataille Nous sommes toujours installés Dans une longue guerre Encontre Tu n'es pas pressé Accepté de nous aider A les combattre Bah oui Je ne veux pas t'influencer Mais si tu as autre chose à faire Pourquoi ne le termines-tu pas On va t'aider Vraiment ? Alors vas-y On te donnera des détails En soi Ça c'est un truc Qu'on peut faire totalement Beaucoup plus tard dans le jeu Mais on va déjà On va déjà commencer à y aller On va déjà mettre en place Ceci Et puis en plus Déjà je vais aller dormir En théorie L'arme de Yuffie Elle va pas avoir Grand chose de mieux Avant un petit moment Parce que Yuffie est un personnage Totalement optionnel On peut Faire le jeu Sans le rencontrer Une seule fois Ça c'est quelque chose J'aurais jamais imaginé Voir quelqu'un grimper ici Mon regard est différent Enfin D'une minute à l'autre Cet endroit sera transformé En champ de bataille Contre la Shinra Il faudrait mieux que tu descendes Avant de te faire prendre Dans les combats Shinra La Shinra Elle est ici aussi C'est pas le moment Tu vas devoir Farmer Bass Guild Ah putain J'avais oublié ça Ah j'avais oublié ça Si Il me faut de la thune Ah j'ai oublié Bon bah On dirait que t'as aussi Un problème avec la Shinra Après tout Tu as grimpé jusqu'ici Pourquoi ne veux-tu pas Écouter ce que j'ai à dire Ah j'imagine C'est tout ce qu'il y a Au sommet de cette montagne Oui Il y a eu une invocation Le réacteur et le condor Je vois que tu es très perspicace Oui C'est une centrale nucléaire Et un condor D'où le fort condor On dirait que la Shinra N'apprécie pas l'idée D'avoir un condor Au dessus du réacteur C'est pas très logique Il doit sûrement y avoir De la matière dans le réacteur N'ai-je pas raison On dirait qu'il y a Une sorte de matériel spécial Dans ce réacteur Au dessus de nous A cause de l'avenue Des condors La Shinra a envoyé Des troupes à cet endroit Parmé veut se débarrasser Du condor Et de tous les villageois Qui habitent cette montagne Les condors couvrent leurs oeufs La fécla une fois Écouler bien des années Nous aimerions protéger Les condors Contre tout mal J'avais oublié Et tu avais oublié aussi Le fort des trente méglises Pour le gold sauteur Non le gold sauteur Ça j'avais pas oublié Mais j'avais complètement oublié Qu'il fait de la thune Pour le fort condor La nouvelle créature Alors pour protéger les oeufs Tu vas devoir protéger le réacteur La matérie est spécial Ah ça devient intéressant Oui En termes de caractère Yuffie Dès qu'il y a de la matérie à se faire Elle est au taquet Malheureusement Nous ne sommes pas capables De vaincre la Shinra Par nous même C'est pour cette raison Que nous employons des soldats Pour nous aider Notre protecteur Alors tu peux nous apporter Ton aide au combat Et alors Tu veux combattre avec nous Décide de ce que nous devons faire Si tout va bien Nous pourrons peut-être Récupérer de cette matérie à spécial D'accord J'ai compris Laisse moi aussi Donner un coup de main D'accord C'est décidé On part retrouver de la matérie à C'est ça Voilà Donc dans Dans les dialogues de Yuffie S'il n'y a pas au moins Une fois le mot matérie à C'est qu'elle est malade Ok Allez Il est temps de faire une pause Ouais On a un peu de repos Comme ça On est full vie Je vais A la save Et ensuite On commence à faire Le fort condor On verra bien du coup On va commencer à le faire Si j'ai pas assez de thunes Et bah On arrêtera le live Un peu plus tôt que prévu Et je farmerai Pour me faire de l'argent D'ici le prochain live Alors d'ailleurs Tant qu'on y est Ici Ah ouais mais ici C'est des marchands Je vais pas claquer de la thune On va voir C'est combien Et déjà Qu'est-ce qu'il y a En fait On fera aussi de notre mieux Feu, fourre, glace, restaurer On s'en fout Attends là Des loots Des objets nuls On s'en fout Ok donc j'ai rien à acheter Donc on est bien Au moins on a pas besoin De claquer de la thune là-dedans C'est cool Mais en plus Tout à l'heure Comme un con J'ai claqué deux J'ai acheté deux matériaux A guérir Alors que j'en avais besoin que d'une J'ai appuyé trop vite Vous savez c'est le réflexe D'avoir des jeux Qui vous disent Est-ce que vous êtes sûr De vouloir acheter ça Et du coup Tu appuies deux fois sur valider Du coup bah j'ai appuyé deux fois Comme un nul Merci d'avoir accepté Voici notre stratégie L'ennemi grimpera au sommet de la montagne En direction du réacteur Nous allons leur tendre un piège Et engager des soldats Pour protéger la zone Bah c'est tout Mais ce village n'a pas d'argent Même si nous voulions nous battre Nous avons les mains liées Quand nous n'avons pas d'argent Pour chaque soldat Il faut qu'on... 400 guilds Il nous faut au moins 8000 guilds Si t'as le temps Nous voudrions que tu utilises ton argent Pour engager ces soldats Acheter un piège Le poser Et commander les troupes Si t'as pas le temps Peut-être pourrais-tu Nous offrir une aide financière Si nous donnent de l'argent Nous pourrons engager des soldats Et stopper l'attaque Nous savons très bien Que ce que nous te demandons Est égoïste Ah c'était égoïste Apparemment Du coup Nous avons envoyé nos femmes Et nos enfants Dans un autre village Nous sommes résiliés À notre sort Tournons à la place une Si l'ennemi pénètre Dans notre hangar Il faudra immédiatement riposter C'est pas parce que Tu as perdu une fois Que c'est la fin du monde En revanche Si tu perds plusieurs fois Ça risque de devenir dangereux A des questions ? Aucune Hé Avoir ce type Qui monte là-bas On dirait qu'ils ont réussi Peut-être serait la bienvenue Bon bah Allons-y On va voir si Si je peux Si je peux gérer Avec si peu d'argent Tu as 10 ennemis Il semble qu'il y ait Beaucoup de bêtes Par conséquent Tu devras déployer Davantage d'attaquants Donc voilà Le mini-jeu Du Fort Condor Ok pour l'instant On peut pas Ah c'est Ils ont réparé Ce glitch ? Oh c'est nul En fait Il y avait un glitch Qui faisait que Quand Quand on mettait Un seul Ah non Je crois qu'il faut Commencer la partie Qui fait qu'en gros Quand on place un soldat La ligne de pop Descend Ah et là Je peux pas aller plus loin que ça Regarde которое Caøs À Descend 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 Le but va être de leur dire d'avancer C'est juste au cas où Il m'y a rencontré Ok c'est lui c'est bon Ok il l'a tué Ennemi anéanti On va attaquer lui Normalement Non normalement c'est pas Ou alors il faut qu'il y ait plus de soldats Fait plus d'ennemis et ensuite aller en bas Je sais plus Arriver à l'emplacement indiqué Il est battu à temps 80, 110 il le tuera pas Ils sont lents quand même Oui ils sont très lents Et dites vous que là on est en mode rapide Là on est en mode rapide Oh C'est l'air C'est l'air C'est l'air Mais ça C'est l'air C'est l'air C'est l'air Ok, la OS, très bien Voilà, attaque à l'admire au poussé Parce qu'en gros, si on... Bon là, j'ai claqué de la tune pour rien, on est d'accord Le problème, c'est que si on laisse les mecs descendre Enfin, si on se bat juste à la moitié et on fait descendre nos mecs Il y a plus de monstres qui pop Du coup, plus on descend manuellement la ligne de pop En créant des PNJ, des soldats Moins il y a d'ennemis qui pop Du coup, voilà Ah super, mais les troupes de la Shinra reviendront Surveillez bien la zone, nous ne savons pas quand ils attaqueront de nouveau Nous avons encore 9 alliés et voici 1800 guilds Ah oui, je viens de trouver ça sur le champ de bataille Peut-être que ça vous aidera les gars Le peigne magique Faut que c'est un accessoire, non ? Non ? Je sais, je sais plus Peigne magique Ah si, c'est une arme pour Red 13 Ah mais je perds la liaison Mais il a une double augmentation d'AP Donc on va faire un truc du style Tant pis Quoi qu'au pire, je peux la mettre sur elle L'élément de base Mais bon Ouais aussi, au pire, on va faire ça Voilà L'élément de base foudre Poison de tout, restaurer, feu, terre Ok Bon bah ça s'est bien passé au final Il me reste combien du coup ? 1900, ouais c'est chaud là Là c'est chaud On va ressortir Et je reviendrai pour ça plus tard Parce que là, c'est la merde Là, les finances, c'est la merde J'ai quand même envie d'aller save Et de reparler au mec Voir si on peut relancer un truc direct ou pas en fait Allez, descends En vrai, je sais pas Je réfléchissais Je me faisais en tête la liste des persos qu'on aura Je me demande quelle équipe au final je me ferais Je sais pas J'ai très envie de jouer avec Yuffie Parce que j'adore Yuffie Et j'aime beaucoup Red XIII Mais il y a aussi d'autres persos que j'aime beaucoup Deux persos qu'on a pas encore vu En fait, les persos que j'aime Qui ira chercher V Ah oui, évidemment Évidemment C'est le mini-mob syndical lui J'ai pas reparlé au mec Mais quel con J'ai oublié de reparler au mec Je sais que la dernière fois qu'on avait fait FF7 en live J'avais fait une équipe Cloud, Yuffie, Monsieur V Du coup, je sais pas Est-ce que je ferais autre chose Je pense pas rejouer avec Monsieur V Mais du coup, ça reste quand même deux autres possibilités Pour le troisième perso Parce que j'aime beaucoup Yuffie Red XIII Mister V Et Monsieur C Comment ça va ? C'est calme là, Shinra T'as la question ? Non Bon, apparemment, c'est bon On a géré ça Donc on est cool Pas besoin de claquer plus de thunes Tu veux faire une overdose de Mister V Ouais, c'est possible Bah en vrai, en soi J'aime beaucoup ce perso Mais au combat Il est puissant Mais assez aléatoire Du coup, bon Je sais pas On verra On verra, on verra Après, je me dis Monsieur C, il peut être bien aussi Et Red XIII aussi est très cool Donc, je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas On verra bien De toute façon, on a le temps J'essaie de lancer la vocation Qu'on voit la deuxième animation Ce serait bien Mais bon Le jeu a pas l'air de cet avis En même temps, je sais que c'est une La deuxième attaque est quand même assez rare Je sais qu'elle est quand même pas mal rare Je l'ai vraiment pas vu souvent Euh, du coup Bon, là-bas en bas, on peut pas encore y aller Donc, bah là-bas Le fameux Jui La fameuse ville Junon Mon équipe, c'est généralement Cloud Et avec Tifa Oren D'accord En soi, c'est vrai que bon J'aime bien Tifa Ça va Elle est cool Ses limites sont cool Et peuvent faire pas mal de dégâts En fait, le truc, c'est comme je dis Les limites de V Peuvent être très aléatoires Du coup, bon Et puis, j'ai déjà joué avec lui La dernière fois qu'on avait joué Euh, qu'on avait fait FF7 en live La dernière fois En soi, j'ai aussi joué avec Yuffie Mais Yuffie, elle est cool Bon Et bah, le voilà Le fameux canon Junon Vous vous souvenez, la cinématique Avec Angel, Sephiroth C'est les Genesis qui s'entraînent Sur un canon Et bah, c'est ici Et pour le coup, je me dis que Est-ce qu'on irait pas Junon la prochaine fois Dans le prochain live Mes persos préférés, donc Ah oui, je comprends Mais j'avoue que M.C fait aussi partie De mes persos préférés, donc La seconde animation, c'est pas celle Avec le gros Chocobo Si C'est pour ça que j'aimerais bien la montrer, en fait Mais bon Après, comme je dis C'est une chance sur combien Qu'elle passe, donc Je sais pas Si un jour on la voit, tant mieux Sinon, c'est pas grave En soi, c'est très con L'animation, c'est Un gros Chocobo qui tombe Et puis voilà Ça écrase les ennemis Mais Dans l'idée, j'aimerais bien vous la montrer Mais enfin Du coup Eh bien, on va s'arrêter là Pour ce live Final Fantasy VII J'espère qu'il vous a plu J'espère que vous avez passé Une bonne soirée En ma compagnie Nous On se retrouve très bientôt Pour la suite Et d'ailleurs Très bientôt La Le changement de J'allais dire la fin Non, le changement de 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 continent Puisque prochainement On partira sur le continent Qui est là-bas Tout au loin Et on le voit pas Le continent qui est à gauche De la carte en soi Le continent à l'ouest Mais bon Ça, ce sera très probablement Dans le prochain live En tout cas Comme je disais J'espère que ça va passer Une bonne soirée En ma compagnie Nous On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Mais d'ici là Portez-vous bien Et que la Fonc soit avec vous Les amis Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz